Mais qu'est ce que je suis en train de faire là ? C'est quoi ce tournage là ? Y'a rien qui va Les amis on fait le bordel pour cette vidéo là Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien C'est Léo aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous et toutes très très bien Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler comme vous l'avez vu au titre de cette moto Cette fameuse moto franchement je me suis éclaté avec Et bah vous aussi vous avez suivi un petit peu l'histoire du coup aujourd'hui je vous tiens au courant Aujourd'hui petite vidéo à la cool les mecs Avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On est bientôt 200 000 abonnés sur cette chaîne c'est vraiment un truc de ouf Je vous remercie un truc de malade mental Vous inquiétez pas je suis en train de vous préparer quelque chose pour l'arrivée des nouvelles motos Parce que vous allez comprendre le jour où ça se présente ça prend un petit peu de temps les amis Je sais je sais je suis désolé Aujourd'hui petite vidéo à la cool les mecs On vous parle du sponsor de cette vidéo et on y va Et oui les amis parce qu'aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par car vertical les amis Pour ceux qui connaissent pas à quoi ça sert Ça va vous permettre de vérifier votre moto ou votre voiture N'importe quel véhicule avec ta plaque d'immatriculation Ou ton numéro de châssis Je te mets un exemple juste ici à ma droite Donc aujourd'hui on va vérifier une Ford Focus Et vous allez voir sur un véhicule que des fois il est propre Il est clean et ça c'est rassurant On va pouvoir vérifier si le véhicule a été volé tout simplement Le kilométrage du véhicule avec tous les relevés kilométriques Donc pour là il n'y a pas de soucis Là tu peux être rassuré La chronologie du véhicule tu vas tout simplement voir s'il y a eu des dommages sur le véhicule Là il n'y en a pas c'est clean Tu vas pouvoir voir ton année de fabrication Ta couleur d'origine si tu veux savoir la teinte de ton véhicule Tu vas voir ta chronologie pour savoir dans quel pays ton véhicule a été fabriqué et ensuite importé Tu vois dans ce cas là c'est un apport allemand qui est passé par la Pologne Et tout simplement après tu as un dossier photo Alors ça il est rempli et vraiment c'est super cool Dites vous j'ai un ami qui l'a utilisé personnellement Et il a vu que sur les photos de l'avant Les jantes de sa voiture étaient explosées Et du coup quand le concessionnaire lui a dit qu'il les avait fait refaire Bah c'est une histoire vraie Et donc c'est véridique Vous pouvez bénéficier de mon code de réduction Avec le code juste ici le code Léonade Ou le lien directement en description avec la réduction qui est appliquée Voilà n'hésitez pas à me mettre des plaques d'immatriculation en commentaire Si vous voulez que je choisisse vos véhicules Et on repart la vidéo C'est parti let's go Alors aujourd'hui les mecs de quoi on va parler ? Petite vidéo à la cool On s'est retrouvé aujourd'hui ici présentement Avec mon petit bijou Et avec le deuxième petit bijou que vous avez vu Il y a eu des intempéries avec Il y a eu des petites cascades Petites cascades pour Netflix Bon j'ai pas été repéré malheureusement Mais vous l'avez compris Aujourd'hui les amis on se retrouve directement Avec le 65SX La moto qui a subi quelques mésaventures sur ces dernières vidéos Et aujourd'hui je vous l'ai pris pour vous en parler Alors déjà je pense que vous avez vu avant que tout commence Mon trépied, mon support moto Alors ça il est bientôt disponible sur le shop Vous allez kiffer un support moto pour les bécanes Un truc de fou furieux Bon pour la petite histoire j'avais juste oublié J'avais ça dans mon camion Donc je me suis dit ça va faire le tas En tout cas on est venu sur le terrain Enfin sur le terrain Sur la petite piste tu connais On a déjà fait pas mal de vidéos ici Pour vous parler d'elle Pour vous parler de tout ce qui est travaux A venir sur cette moto Est-ce que je la répare ? Est-ce que je la jette ? Est-ce que je la mets à la déchetterie ? Donc oui cette moto va aller à la déchetterie Et je vais vous expliquer pourquoi Donc est-ce que je vais vous la faire gagner ? Est-ce que je vais la vendre ? Je sais pas On va regarder ça tout de suite Avec les dégâts qu'il y a eu avec l'accident Bon c'est parti Bon du coup ça change pas C'est toujours la même moto Bon on parle d'un accident Bon vraiment les amis C'est des broutilles C'est un petit salto arrière avec la moto Y'a rien eu de foufou Moi je vais bien Voilà tu vois sur mes deux jambes Tu vois ce que ce que Il est là Ouais non Faut s'en arrêter Bon bref Du coup j'avais même pas vu Ça ça réussit à passer derrière Bon c'est tout neuf C'est tout refait Mais c'est juste que je vous l'ai mis sur TikTok Les amis cette moto D'ailleurs pour ceux qui me suivent pas sur TikTok N'hésitez pas à venir sur mon TikTok C'est vraiment des barres On fait des vidéos un petit peu parodies Et les pros mécano Ils sont à mourir de rire dans les commentaires Vraiment c'est bon délire Du coup n'hésitez pas à venir Je vous mets ça en description C'est parti Et du coup pour la moto Qu'est-ce qui s'est passé Donc pour tout ce qu'il y a eu dessus Donc depuis Elle n'a même pas démarré Si je suis menteur Elle a démarré une fois Dans un TikTok Donc ça faisait plus d'un mois Qu'elle avait pas démarré Et elle a démarré tranquillement Donc ça ça me rassure Déjà niveau moteur On aura rien à faire Donc niveau moteur On peut laisser tomber On est vraiment que maintenant sur l'espace Ouais je vous avais dit Du coup le support moto Il est bientôt disponible sur le shop Bon il est encore en travaux Mais oh non Oh non Mais je vais passer pour qui moi Les amis Je prends soin de mes motos C'est juste que vraiment Celle là depuis Depuis ce qui s'est passé avec Je sais pas ce qu'elle a Elle aime les buissons Elle aime le sol Tu bouges pas En fait faut jouer avec la gravité Voilà Avec la gravité Les newton Il est bon Il est approuvé Approuvé By KTM D'ailleurs pour la prochaine J'ai envie de repartir chez KTM Vous êtes tous là A m'insulter KTM C'est catastrophique Mais c'est juste Que Cheyam Je trouve pas ce que je veux Même si Bon j'ai déjà lâché un biais Cheyam Et ça vous allez le voir Bon du coup On revient à la moto Revenons à nos moutons Qu'est-ce qu'il y a à faire On va faire le chiffrage On va voir un petit peu Combien ça coûte Ceux qui sont dans les commentaires Les pro mécanique N'hésitez pas à me dire Si c'est vraiment un travail compliqué Ou si je peux le faire moi-même Avec mes compétences De mes canaux Du coup déjà Je pense qu'on va partir De l'avant vers l'arrière Ou de l'arrière vers l'avant Bon moi je préfère toujours Partir de l'arrière Ouais allez du coup Sur la moto Bon tout simplement On aura la petite salle à refixer Ça on s'en fout C'est pas méchant Bon les carénages Vraiment les amis Comme le kit déco Il est neuf Et que le kit carénage Aussi était neuf J'ai vraiment pas envie De le changer Donc je pense que pour celui-ci On va garder celui-ci Et je pense qu'il n'y a pas de soucis Pour l'arrière On va tout simplement Tout nettoyer Il n'y a pas de soucis Au niveau des freins Kit chaîne il est bon On fera juste une petite tension de chaîne On va tout nettoyer Mais sinon il n'y a pas de soucis Si vous voulez une petite vidéo restauration N'hésitez pas à me le dire Là on a tout simplement Un bout du tampon arrière Qui s'est barré Donc ça Ça sera quand même à refaire Donc si c'est ça On doit avoir un petit problème Au niveau de la suspension Mais rien de bien méchant Ensuite au niveau du sélecteur Il n'est pas plié Donc ça ça va Juste un petit coup de nettoyage Parce que là vraiment Si j'y passe le doigt Ça serait satisfaisant De voir toute la merde qui sort Au niveau calpier Il n'y a pas de soucis C'est pas plié Au niveau du cadre Le cadre le plus important Le cadre n'est pas plié Donc ça il n'y a pas d'inquiétude A voir avec ça Après dites moi Si ça se trouve je peux me tromper Mais à ce que j'ai vu Ça va C'est minime Si on passe de l'autre côté On va juste avoir le kick Bon ça on avait déjà quelques soucis Pour le refixer Parce que vraiment Il passe très très mal Et du coup il se barre Dès qu'il peut se barrer Et dites vous que cette moto Va démarrer à la fin de la vidéo Et donc directement Pour ça on aura juste le kick à refaire La pédale de frein n'est même pas tordue Il n'y a rien Le brossillant Il va nickel C'est vraiment à l'avant On aura plus de boulot Et là Où ça se complique Et j'espère que ça va pas être trop Compliqué à refaire Parce qu'on a tout simplement Un poste de pilotage Complètement tordu Alors je sais pas si vous le voyez On va peut-être passer devant Si elle veut bien ne pas tomber Impeccable Donc si on passe devant le bolide Tout est tordu Sur la face avant Donc guidon Fourche Roue Elle est désaxée Donc on espère que c'est pas les fourches Parce que là ça fait quand même Quelques semaines Elle est restée comme ça Je sais c'est pas bien Mais vraiment Quand je vous dis que j'ai pas eu le temps De m'en occuper J'ai pas eu le temps de m'en occuper Là je vous prends vite fait la vidéo Pour faire un petit check up Pour avoir vos conseils Pour la réparer Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut pas changer Par exemple pour le Pour le tampon de la suspension Je savais même pas Et donc je sais pas si ça peut se racheter facilement Je pense que oui Forcément Mais voilà Pour que vous puissiez m'aider Les commentaires sont là pour ça Au niveau de la face avant C'est tout ce qu'il y a Donc on a dit Guidon je pense il a changé Ou à moins que vous avez des petites techniques Pour redresser le guidon Mais pour moi il a changé le guidon Bon ensuite tu vois c'est classique Y'a pas eu des Des mille et des cent avec la moto Tu vois on enlève les piss en lit On change les poignets Les leviers Tu vois il a un petit peu tordu Mais ça a l'air d'aller Voilà pour celui là Il est passé en levier court Mais pour ceux qui connaissent ça Tu connais toutes les motos ont ça Niveau des radiateurs C'est pas percé Y'a rien encore une fois Le cadre il est nickel Je pense Et dites moi ce que vous Vous en pensez Mais quand je la démarre Quand je l'ai démarré Elle avait plus du tout Le même bruit qu'avant Est-ce que ça fait longtemps Qu'elle a pas tourné Est-ce que je sais pas Un problème d'essence D'huile ou tout ce que vous voulez Où est-ce que c'est la ligne Qui a tapé Parce que je ne m'en souviens plus De où était tapé la ligne D'ailleurs Qui était magnifique Mais regardez Maintenant elle a deux gros pocs ici C'est pas si on va le voir Avec le jeu d'ombre Mais en fait on a un gros poc ici Et un ici Y'en avait qui avait déjà à l'origine Mais c'était pas ces deux là Tu vois Donc je pense qu'il a tapé ici Mais vraiment La résonance Dites moi Mais je pense que c'est vraiment ça La résonance n'est plus du tout la même Au niveau des pièces qui avaient été montées La culasse De HM Elle va très bien Super Pas de soucis La carte Elle est pas Elle est intacte Ça y'a pas de soucis Je vous propose Qu'on la démarre Pour que vous puissiez entendre Je vais essayer de passer tous les rapports Si tous les rapports passent On fait le bilan ensemble Et on voit ce qu'il y a à faire sur la moto C'est parti Bon du coup c'est parti les amis J'ai mis la GoPro On se retrouve directement dessus Pour essayer de démarrer Et à la cam là Vous allez voir si ça roule Donc c'est parti On y va On essaye de redémarrer La 65 du coup Après le fameux accident Vraiment j'en fais un drama Mais vous inquiétez pas Je vais bien C'est vraiment pour vous vous sensibiliser Oui je n'étais pas équipé Mais maintenant j'ai pris des précautions Donc on y va Ce qu'on va faire directement C'est ouvrir l'essence Toujours On ouvre l'essence Un petit coup de starter Normalement elle a démarré il y a quelques jours On verra si c'est le cas On va tout simplement Allez hop Le support moto disponible sur le shop Il va dégager On y va On rentre en selle Bon et là j'espère qu'elle va démarrer Je pense qu'elle va démarrer Parce qu'elle a démarré il y a quelques jours On essaye de refixer le kick Ça serait dommage de le perdre Et on va tout simplement essayer Bon les amis Elle a plus l'air de vouloir démarrer du premier coup Bon c'est vrai qu'au niveau de la suspension Elle a un petit truc Je ne sais plus comment elle était avant Mais c'est vrai que là Elle suspensionne pas mal Bon allez On y retourne Bon je vous mets juste ici On va essayer de la démarrer Et voilà Elle démarre Bon la moto démarre c'est déjà bien C'est plutôt un bon point ça démarre Bon je vous propose d'essayer de passer les rapports Je vous pose sur le côté Et puis on essaye Normalement on tient le ralentier Ouais mais on va l'aider quand même On y va on essaye de passer les rapports Jusqu'à la 6 On essaye de passer tous les rapports On va 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 Bon les amis Tous les rapports passent De la 1 jusqu'à la 5 ou la 6 Je sais même plus la boîte Je pense que c'est une boîte 5 Tout passe Tout rétrograde Elle freine Tout ça Tout est nickel Regardez juste le problème On le voit là C'est au niveau du poste de pilotage Si vous voulez Là je roule droit Là je roule droit Vous voyez le souci Même à la caméra Je roule droit comme ceci Donc vraiment c'est que là Il y a un problème avec le poste de pilotage C'est que vous voyez Là au niveau des pontées On a un petit souci Bon On va essayer de régler ça Je pense que ça va pas être très très grave On va faire le débrief Et on va compter un petit peu Tout ce qu'il y a à faire sur la moto Bon du coup je vous reprends la GoPro La caméra n'a plus de batterie On va finir du coup sur cette vidéo Sur du coup les réparations estimées Donc déjà ce qui me rassure C'est que c'est pas de la grosse mécanique Donc c'est pas de la mécanique Au niveau du moteur Tout ça C'est que de l'esthétique Mais vraiment un point Qui est un petit peu roulou C'est la fourche Si j'avais pu éviter ce problème de fourche Au niveau du poste de pilotage Je pense que là On aurait vraiment eu un gain de temps Pour pouvoir tout simplement vous l'offrir Donc voilà Il y aura un petit peu de retard Je sais vraiment pas sur quelle période Je vais pouvoir vous préparer ça Ça sera plus du tout pareil que le premier Et je vous expliquerai très bientôt pourquoi Je garde vraiment beaucoup de secrets Mais je n'ai pas envie de vous dévoiler Des projets Si au final ils ne se font pas Voilà vraiment J'ai pas de chance dans ma vie Croyez le moi J'ai la poisse à 200% Du coup au niveau de la moto On va vite fait récapituler Donc on a tout ce qui est la partie esthétique Au niveau de l'arrière Remettre la selle Tout régler Au niveau de la suspension Regarde au niveau du tampon Remettre tout le poste de pilotage droit C'est vraiment le point principal Du coup pour la moto Pour qu'elle soit fonctionnelle Refaire un guidon Je pense que là vraiment On va pas s'embêter Si on arrive à remettre une fourche droite On va pas s'embêter sur un guidon à 50 balles On va le changer On changera le guidon Et on réessayera ça sur terrain Avant de pouvoir vous l'offrir Bon en tout cas les amis Dites moi ce que vous avez pensé De cette vidéo les amis Je tenais à remercier le sponsor Carvertica les amis Qui me permet de m'accompagner Dans toutes les vidéos Et dans tous les projets Et en tout cas je vous attends Très nombreux en commentaire Voilà je sais En ce moment les vidéos sont plus Intrépilantes Comme avant Je sais même pas si ça se dit J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi Sur la route En moto Et tout y quanti Mais voilà J'ai pas envie de vous décevoir Même si je sais que pour l'instant Je vais vous décevoir à 200% Mais bon Merci à ceux qui continuent de me suivre Et ceux qui continuent de croire en moi Et puis on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire Et vos conseils Pour réparer cette moto C'était Léo Et la petite 65 Qui a mal vécu Mais en tout cas mamie Elle va bientôt être sur les terra Pour l'un d'entre vous Parce que moi je vais passer Au niveau supérieur Vous allez le voir très bientôt Peut-être toujours chez KTM Mais là on pourra multiplier La cylindrée Par 3 ou 4 Je vous laisse à vos calculs C'était Léo Ciao Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là C'est quoi ce tournage là Y'a rien qui va Bon allez go Ah qu'est-ce que je kiffe Ce petit pilote auto là Tu touches à rien Tu te laisses guider C'est la belle vie Franchement c'est la belle vie Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici Les amis On fait le bordel pour cette vidéo là Bon allez on rentre tranquille Sous-titres par Jérémy Diaz